Voilà, ça c'est les trois grosses recommandations. Un petit truc dans l'exemple que... parce que justement, tu dis le truc le plus facile, on s'en rappelle. Donc toi, tu... dans ton explication, tu expliques que le banquier téléphone à Didier Renders et Renders intervient. Donc on pourrait donner très vite aussi l'exemple, justement, Lehman Brothers. Lehman Brothers téléphone à l'équivalent de Renders. aux Etats-Unis. Et là, le gars convoque les grandes banques, JP Morgan, Bank of America, et leur dit, les gars, on fait quelque chose pour Lehman Brothers ou pas ? Et JP Morgan, à qui Lehman Brothers disait, je te dois de l'argent, mais prête-le-moi. Comme ça, je peux te le rembourser. Et la musique peut continuer. JP Morgan se réunit et dit, désolé, je ne prête pas à Lehman Brothers. Et donc la question, c'est, est-ce que, comme Didier Renders, qui a aidé BNP par... enfin, Fortis ou... ou des siens, est-ce que le secrétaire d'État au Trésor américain le fait ou pas ? Et le secrétaire d'État au Trésor américain dit, je ne sauve pas, avec l'argent public, Lehman Brothers. Et Lehman Brothers fait faillite. Et donc là, on a effectivement l'exemple d'une faillite en bonne et due forme parce que les autres banquiers refusent d'être solidaires avec Lehman Brothers et parce que l'État, dans ce cas-là, c'est à peu près le seul cas où il n'a pas sauvé, il a dit, je ne le fais pas. Parce que Lehman Brothers est une banque d'affaires et il n'y a pas la... C'est ça. C'est-à-dire que Lehman Brothers ne faisait que ça. Et donc il n'y a pas tout cet enjeu-là, en fait. C'est pas une banque universelle. C'est pas une banque... Et le lendemain, le lendemain de l'affaire Lehman Brothers, Goldman Sachs se déclare banque universelle pour intégrer tout ça et avoir la garantie des dépôts tandis que Goldman Sachs au moment de la faillite de Lehman Brothers était dans la même situation. que Lehman Brothers, c'est-à-dire n'était pas une banque universelle. Ah, je ne sais pas. Mais il pouvait se déclarer comme ça officiellement ? Oh, ben maintenant, ça y est, on devient... Ah non, il fallait l'autorisation du trésor qui a donné, il fallait l'autorisation des autorités de contrôle qui ont donné l'autorisation. Et pourquoi Lehman Brothers s'il n'a pas fait ça ? Hein ? Lehman Brothers... Ah, parce qu'il était trop tard tant que Goldman Sachs l'a fait. Goldman Sachs l'a fait, attends, quoi. Anouk a très justement inscrit avant de parler des leçons, il faut expliquer effectivement les sauvetages bancaires, où est-ce qu'ils se situent, c'est-à-dire le petit filet de sécurité ici sur les obligations, donc ça c'est les garanties, qui s'appliquent ici et aussi sur l'inter bancaire, et l'intervention dans le capital, donc là c'est l'État qui injecte et qui devient propriétaire pour permettre à la banque de continuer à opérer malgré les pertes qui ont été engendrées. Il faut remettre de l'argent dedans. Il faut en dire cette partie ici. Donc l'intervention de l'État, une fois qu'on a appelé Didier-Henders, l'intervention de l'État se fait à deux niveaux. Au niveau du rachat du capital. Donc elle remet de l'argent pour reconstituer le capital et devient propriétaire et lui permettre de continuer ses opérations et par ailleurs octroie des garanties, c'est-à-dire qu'il y a une garantie publique qui est octroyée sur les obligations et les prêts interbancaires qui dit à tous les prêteurs si jamais la banque fait défaut, c'est l'État qui se porte garant et qui paiera à sa place. Donc la population. Est-ce qu'il a dû le faire ? Pour l'instant, ce qui se passe, c'est que, si on prend l'exemple de Dexia, donc par exemple la partie belge, c'est ça quoi, il y a un truc comme ça à peu près et ça c'est la partie Dexia. Dexia, ça ressemble à ça même et ça diminue régulièrement. Mais en fait, ce qui se passe, et donc il y a les États qui sont propriétaires ici et en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement tout ça est garanti. Il y a 37 milliards encore de garanties sur Dexia par la Belgique. 36 milliards. Donc la Belgique a garanti 36 milliards de Dexia et il y a des gens qui travaillent là-bas dont l'objectif c'est de vendre petit à petit tout ça qui sont des crédits et des titres en faisant possiblement le moins de pertes possibles. Pour l'instant, les garanties n'ont pas été utilisées mais en revanche, ce qui se passe, c'est que quasi chaque année, il y a trop de pertes et donc le capital est grignoté et donc il y a des augmentations de capital qui sont demandées aux actionnaires, c'est-à-dire à l'État. Donc c'est exercé différemment. Voilà. On est bon du coup parce que là, on a une manche. C'est bon sur le déroulement. J'ai noté quelques questions, on verra comment on peut les intégrer, intégrer les réponses dans le déroulement de la famille. Et du coup, on a beaucoup ce qu'on va faire. Et n'hésitez pas à poser des questions de la famille.